Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Avec l'appui de certaines personnalités du Bénin, comme Mario Metonu, procureur de la Criette, le Rotary Club de Cotonoufar a effectué une séance de sensibilisation des élèves sur la cestorsion, une forme d'anarque sexuelle, via les réseaux sociaux le jeudi 17 février 2022. Tenue dans l'une des salles du collège Les Pylônes de Cotonou, elle a pour vision d'armer la couche juvénile les victimes courantes de ce mal déstabilisateur. Reportage. Une nouvelle campagne pour sensibiliser à l'exploitation sexuelle des internautes s'est tenue au sujet Les Pylônes dans la journée du jeudi 17 février 2022. Initiée par le Rotary Club de Cotonoufar, cette activité vise à allaiter les élèves, les étudiants et tout autre utilisateur des réseaux sociaux sur les précautions à prendre pour ne pas être victime de la sextorsion et, au cas contraire, comment s'y prendre. L'objectif principal de cette sensibilisation, c'est vraiment de toucher le grand public sur ce fléau qu'est la sextorsion, qui n'est pas forcément connue. Et surtout, à cette ère du développement du numérique, où tous les échanges se font sur Internet et que tout va vite sur ce village planétaire, il est important pour nous d'alerter la couche juvénile, mais toutes les classes confondues, sur ce fléau, je vais dire, qui a eu une infraction. Des conseils comme savoir partager des fichiers audiovisuels sur les réseaux sociaux sont en haute les leçons retenues lors de cette communication. Si vous devez partager vos images, sachez qu'on peut l'utiliser à tout moment et qu'on peut faire n'importe quoi avec. Donc, on vous demande de vous abstenir, de partager vos images, surtout quand c'est dans des conditions bizarres. Si c'est privé, sachez que ça peut être utilisé n'importe quoi. Si vous êtes victime, vous devez avoir le courage pour dénoncer la chose et décourager tous ces auteurs-là qui posent des actes malveillants. Dans tous les cas, lorsque vous êtes victime d'une sextorsion, ne payez pas, ça ne sert à rien. Allez vers l'unité de police judiciaire. Si vous n'êtes pas à côté ou nouveau, donc que l'OCRC n'est pas accessible, allez vers l'unité judiciaire qui est territoriellement compétente chez vous. Cette unité-là va venir l'enquête avec les moyens dont elle est disponible. Donc, si elle n'y arrive pas, elle va référer l'affaire à l'OCRC pour que l'enquête puisse aboutir. Pour l'analyse senior de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, les conséquences de la sextorsion sont graves chez la victime et l'auteur de cet acte est passible d'une peine de prison allant de 3 à 15 ans. Les conséquences sont de plusieurs natures, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences financières, c'est-à-dire quand vous cédez au chantage. Il y a des conséquences psychologiques, des pressions, anxiétés, des conséquences professionnelles par rapport à votre travail, la perte de réputation et également, nous avons dans certains cas des suicides. Nous appréhendons ce phénomène sous plusieurs angles. On peut poursuivre l'inflation comme étant du simple chantage, on peut poursuivre l'inflation comme étant de l'extorsion du fonds, on peut poursuivre l'inflation comme étant de l'atteinte à la vie privée sur Internet, mais plus globalement, ici, à la CRIEL, ce que nous faisons, c'est que nous poursuivons l'inflation sur la rubrique de l'espoir via Internet qui vous expose à une peine de 2 à 7 ans. Plusieurs autres points abordés ont touché la conscience des bénéficiaires qui promettent faire une large diffusion des savoirs reçus afin de sauver des vies. Je vais d'abord partager l'information que j'ai reçue lors de cette communication à mes amis et au rang et appliquer les enseignements que j'ai reçus. Il faudrait qu'on évite de prendre nos photos intimes sur nos téléphones ainsi que de les publier afin de pouvoir protéger notre avenir. Il faut noter que cette campagne de sensibilisation sur la sextorsion, démarrée depuis le lundi 14 février 2022, prendra fin le 28 février prochain. Une initiative du Rotary Club de Cotonoufa, en relation avec ses fioles routarates et intérates. DBM, réussir l'instant. Réussir l'instant. DBM, réussir l'instant. Est un leader.